On s'est rencontrés, voix classique, casting. J'ai fait des essais pour le rôle et puis on s'est vus une fois. J'avais lu le scénario, je trouvais ça vachement bien et puis j'ai juste bossé avec Davy. Et puis après on a fait une séance de travail avec Jimin et ça s'est bien passé et puis on a bossé ensemble. Pour l'expérience coréenne de tourner là-bas c'était très très chouette pour moi. C'était assez jouissif en termes de jeu puisque le père et la tante sont des points tueurs là-bas. Yoni, j'ai vu son mari m'a n'a pas été. Elle vous semble qu'on a contacté avec d'un m'a accoré. Salut Yoni. Yoni, qu'est-ce qu'on dit ? Yoni, j'ai pas encore contacté avec Jimin. Avec Jimin on avait une super complicité, on s'est hyper bien entendu et du coup jouer avec elle c'était facile en fait. Ça c'était très chouette à ce niveau-là et puis après c'est un régal de pouvoir voyager dans des pays aussi lointains pour son travail et découvrir une culture en fait. C'est une culture que je connais pas et puis enfin pour moi c'est une super expérience. Tu ne connais vraiment rien de la Corée ? Non rien. D'où est-ce que tu es ? France. Yoni, c'est un anglais de l'angoisse. Viens. Ok. Et après par rapport à ta question sur les personnages masculins qui viennent et qui partent, moi je sais que je vais jouer ça. C'est aussi intéressant d'avoir un personnage qui n'est pas du tout le personnage principal mais qui est aussi déterminant à un endroit dans le film, dans son parcours à elle. Moi je le prends comme ça. Je trouve que le rôle a un intérêt en fait. Premièrement je vois le scénario que je trouve intéressant, le réalisateur, l'actrice et puis moi ce que je peux faire avec le rôle m'intéressait. Il était identifiable pour moi le personnage. Je pouvais le comprendre et je ne me sens pas comme ce personnage mais c'est quelqu'un qu'on a tous pu observer je pense à des endroits. Ça c'est la projection, je pouvais en faire. Après me projeter dans le tournage, voilà c'est un tournage à l'étranger, il y a une base d'équipe franco-belge et une moitié d'équipe coréenne et puis on s'adapte. À un moment il y a quelqu'un qui dit silence, que ce soit dans n'importe quelle langue, qui te dit pousse-toi là ou mets-toi là et joue. C'est un film de personnage. C'est elle qui porte le film et c'est l'histoire de son personnage qui est moteur et je trouvais ça intéressant ce personnage féminin, fort et qui n'a pas envie de se conformer à forcément ce qu'on attend d'elle. Et ça je trouvais ça beau parce que du coup ça amène plein de vie en fait. C'est ça le résultat du film je pense aussi et c'est ce qui en fait moi je trouve un film vachement bien. J'ai ma famille et mes amis là-bas. Il doit comprendre que je suis française maintenant. C'est aussi un peu coréenne. C'est un peu coréenne.